Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de Marseille qui peine à domicile et qui est mieux à l'extérieur, qui déçoit en tout cas ? Oui, à domicile, ils ont beaucoup de difficultés à gagner leur match. Ils n'en ont gagné que deux en championnat. C'est une équipe qui a beaucoup de bons joueurs, qui a dû refaire cette année un collectif avec un entraîneur qui est arrivé tard, un entraîneur réputé. Ils ont plus de difficultés sans doute quand il faut plus manœuvrer l'adversaire. Après, ils sont très performants à l'extérieur, ils ont sans doute plus d'espace. Ils sont capables vraiment de faire mal avec leur vitesse, leur habileté technique, puis la qualité des joueurs, capables de faire mal sur leurs attaques rapides. Ce qui explique, je pense, en partie le fait qu'ils soient performants plus à l'extérieur. Après, ils sont aussi capables d'avoir des temps forts à domicile et il faudra qu'on soit solide, qu'on limite au maximum les espaces, notamment pour leurs excentrés et pour Batshuayi, qu'on défende bien sur eux. Voilà, ils ont un très grand joueur qui est Diara aussi, qui est très influent dans l'équipe et ils ont un très grand gardien. Donc, ils ont quand même beaucoup d'arguments. Après, leur collectif est sans doute en dents de scie. Les explications, je ne les ai pas toutes. Je fais simplement des constats. Voilà, après, à nous de montrer aussi un beau visage, tant sur le plan défensif pour être cohérent, organisé, rigoureux et puis aussi pour qu'on soit capable d'être, de leur faire mal défensivement sur nos attaques, parce qu'on a la capacité de le faire. Le match allé avait été sans doute votre meilleur match de la saison. Je pense qu'on est à peu près d'accord. Vous étiez allé les chercher assez haut, les repousser. Ce sera un petit peu l'objectif encore demain ? Oui, c'est vrai que le match allé avait vraiment été très abouti. On avait été efficace. Batshuayi avait eu quelques situations, mais on avait tenu bon. Voilà, on avait été extrêmement dynamique, avec beaucoup de vitesse dans tout ce qu'on faisait. Et là, il faudra qu'on... C'est un premier match de poule retour. On sait très bien l'urgence qu'il y a pour reprendre des points. Après, c'est un adversaire qui n'est pas non plus facile à jouer. Ils ont réussi à être très, très solides à 10 contre 11 à Caen lundi dernier en coupe. Même s'ils ont beaucoup d'absents, ils ont encore beaucoup de bons joueurs. C'est à nous de croire aussi en nous, parce que perdre des matchs 1-0 ou 2-1, ce n'est pas une fatalité. Ça, il faut qu'on s'en convainque, parce qu'il y a des choses à faire encore. Et les positions entre les équipes, le niveau des équipes est extrêmement serré. Est-ce que tu vas aligner Melvout dès le premier match titulaire ? Il sera dans le groupe. Je verrai après le dernier entraînement s'il est apte à démarrer ou être sur le banc. Il a l'air bien, donc on verra. Ça va être... S'il joue, tu le vois... Du coup, ça va... Tu vas devoir modifier un petit peu ta pointe. Tu le vois mieux en association avec quel joueur ? Je pense qu'il est capable de jouer avec tout le monde. C'est aussi pour ça qu'on l'a pris. Voilà, il est capable de jouer, je l'ai dit, avec Slow, avec Jimmy, avec Yanis, voire avec Marcus, qui peut aussi jouer plus haut. Je ne me pose pas ce... Enfin, pour moi, ce n'est pas un souci. Dans l'animation de ce qu'on fera, il n'y aura rien de changé. Après, c'est simplement qu'on rajoute un joueur performant, expérimenté, une valeur sûre de Ligue 1 devant. On est content. On est très content. Ce sera une arme de plus. Maintenant, tu disposes des 4 meilleurs buteurs en exercice de Ligue 1. Oui, avec Greg Pujol, Ajaccio et Zlatan. Ben oui, c'est bien. Tant mieux. Après, c'est aussi un bon exemple pour nos jeunes, de garçons qui sont à peine à la trentaine, mais Vlout l'a un peu moins. Jimmy a juste 30 ans et des garçons qui, à 30 ans, ont fait leur preuve, ont une carrière qui dure. Et c'est aussi de bons exemples pour nos plus jeunes joueurs. Et ça, c'est important.